J'espère que tout le monde va bien, que le déconfinement se passe bien et qu'on commence un peu sortir. Cette semaine, on a une semaine très très importante puisqu'on est la semaine qui précède Shavuot, la semaine dans laquelle va se passer Shavuot, c'est-à-dire ces premiers jours du mois de Sivan qui sont si importants pour le peuple juif puisqu'il faut savoir qu'on n'a pas reçu la Torah comme ça, on n'a pas eu un rendez-vous un jour comme ça, il y a eu tout un processus et ce processus s'est terminé les six derniers jours de Sivan, notamment avec trois derniers jours qu'on appelle Shoshalime Akbala, les jours de séparation. Ce n'est pas ce sujet du cours ce soir, mais il faut savoir que les jours dans lesquels on se trouve sont des jours très très propices à l'étude de la Torah, à la sanctification, à la purification des personnes. On va avec leur mère, donc on va vers ce 49e et ce 59e jour et quelques études de Torah que ce soit, avec qui que ce soit, n'importe comment cela est fait, c'est quelque chose de très grand en cette période. Donc on va essayer de faire quelque chose de correct ce soir, les rattachés. Donc toujours dans notre étude du livre Higveta de Meshikha, écrit par Rabbi Elchanan Vasserman, élève du Khafet Sraïm, donc je vous le rappelle, mort en martyr pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur le Mashiach. Donc on va rappeler ce qu'on a dit au début. Il n'est pas question ici, pour Rabbi Elchanan Vasserman, de venir nous donner une date quelconque, ou des événements quelconques, puisque l'Agmara le fait très bien dans Meshikha Tzotah notamment, pour nous dire quand est-ce que le Mashiach va venir. Lui ici, il va adapter au XXe siècle, comment créer un environnement propice pour la venue du Mashiach. On rappelle ce qu'il nous avait dit depuis le début, créer un endroit, un environnement propice pour la venue du Mashiach, dont la mission quasi unique, est de propager la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, ou la connaissance de Dieu, à travers le monde. C'est ce qu'on avait dit depuis le début, le Mashiach, il va venir, il ne va pas venir pour rétablir des frontières, ou rétablir ce que vous voulez, ça c'est des conséquences. Ce qui va être important, c'est qu'il va venir rétablir la connaissance, la propagation du nom d'Akadosh Baruch Hu à travers le monde. Très bien. Pour ceci, on a besoin d'avoir un travail, et le travail se fait par son peuple avant tout. Ce travail, comme on l'a vu, passe par le Iqar, qui est l'Aïmouna, l'Aïmouna qu'on avait défini comme étant le travail du cœur, puis par le fait de chasser le mal, donc sur Mera, et on avait vu qu'à l'époque de Rabi el-Khanan, et qui est tout à fait vrai aujourd'hui, on est surtout à chasser notre envie, de désir, d'accumulation du matériel. Et enfin, on avait vu la dernière fois, qu'il fallait comprendre cela comme l'objectif de la connexion, d'être connecté à Akadosh Baruch Hu par l'application de la volonté divine, que sont les mitzvot. Mitzvot, comme on l'avait défini, c'est-à-dire mitzvah en tant qu'ordre, mais également mitzvah en tant que tzavta, c'est-à-dire en tant que lien, chaîne, corde, qui relie, qui va attacher le peuple juif à Akadosh Baruch Hu à son créateur. Très bien. Ça, c'est le process. Parfait. Maintenant qu'on a vu le process, il va falloir qu'on voit la mise en œuvre, la mise en application de ce process. Parce que c'est bien beau d'avoir défini des étapes, maintenant il va falloir savoir le mettre en œuvre. OK. Le mamar du jour s'appelle donc « Er nekazek et b'niar la Torah ». Comment renforcer, d'accord, la construction de la Torah. Il va falloir définir tous ces termes. Mais comment renforcer la construction de la Torah ? Puisque l'objectif est bien de propager le nom de Dieu sur terre. Or, ce nom de Dieu ne se propage qu'à travers la Torah et la Mitzvot, comme on l'a dit. Donc pour cela, ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir créer, construire, puis renforcer. Rabel Kranal fait un constat à son époque, d'accord, donc début XXe, on va dire, au moment où il a écrit ça, que depuis à peu près 150 ans, donc dans les pays germaniques, qui sont l'Allemagne, l'Autriche, enfin l'Empire austro-hongrois, on va dire de toute manière générale, et le monde ashkénaze en général, d'accord, il y a eu un problème. C'est parce qu'il y a eu une déconnexion, mais cette déconnexion, contrairement à ce qui a bien pu se passer dans toute l'histoire, elle ne s'est pas faite par une menace physique, elle ne s'est pas faite par un pogrom, elle s'est faite par une idée, elle s'est faite par une manière de penser. Ce que l'on a appelé, je vous le dis en allemand, ça s'appelle l'Aufklärung, c'est-à-dire les lumières. Les lumières, évidemment, quand on parle des lumières, c'est hérité des lumières françaises, Voltaire, Diderot, Rousseau, et ainsi de suite, c'est un siècle presque avant, les lumières allemandes ont touché le peuple juif en son cœur. Et on va l'expliquer, on va voir sur quoi ça a frappé, quelles en sont les conséquences, et surtout, comment faire pour éviter ce genre de problème à notre époque, et vous allez voir, c'est très actuel. Ce qu'on appelle l'Aufklärung, c'est un mouvement qui est né au XVIIIe siècle en Allemagne, donc fin XVIIIe, et qui a été porté notamment par deux grands philosophes qui s'appelaient Kant, donc Emmanuel Kant, grand philosophe qui a écrit critique de la raison pratique, critique de la raison pure, et ainsi de suite, je l'ai développé dans une seconde, et un deuxième qui était aussi philosophe, mais qui était aussi mathématicien, qui s'appelle Leibniz. Donc Leibniz, pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques, c'est celui qui a fait la fameuse formule de Leibniz sur la dérivée de la fonction composée exposant M. et c'est celui qui a écrit YF2X. Ça, peu importe. Ces lumières-là, d'accord, sont venues dire que Dieu existe. On ne va pas nier qu'il y a pas de la raison d'autre pour l'Église. Je n'ai aucun problème avec ça. Je ne me trouve pas dans une laïcité exacerbée qui va me dire que ce qui est au-dessus de moi, c'est l'être suprême en tant qu'État comme on a pu avoir en France. Là, on va me dire Dieu existe. Je n'ai pas de problème avec ça. La seule chose, c'est que ce n'est plus le centre. Ce qui est le centre, c'est l'être humain. Pourquoi est-ce qu'on va mettre au centre Dieu alors que, franchement, on ne le perçoit pas plus que ça ? Et l'être humain, lui, c'est sur quoi on va parier, sur quoi on va investir. C'est une bonne idée. Si on regarde ça, vous le déclinez dans « Ve'aftalera Kamoura », ça se passe très bien. Le problème, c'est que, comme on lira « Mesrat HaShem » vendredi matin pour « Aserat Adi Berot », l'étape de l'œil, il y en avait deux. Il y avait d'un côté « Ben Adam la Makom » entre Dieu et l'homme et d'un côté « Ben Adam la Haverro » entre l'homme et son prochain. Les deux sont indissociables. Je ne peux pas me dire que je vais aller vers mon prochain sans voir en lui l'image de Dieu. Autant dire Dieu si je peux m'exprimer ainsi sur son visage. Or, ces « Lumières » entre guillemets qui sont une obscurité pour nous, ces « Lumières » sont venues frapper le peuple juif en plein cœur parce qu'ils sont venus leur dire « Vous passez votre temps à essayer de voir un Dieu invisible qui existe mais vous ne voyez pas. Alors mettez-vous vous au centre. » Et l'homme, il n'y a pas mieux que lui flatter son égo. Quand on va dire l'homme est au centre de la chose, alors on va de suite avoir un cerveau qui va commencer à se gonfler, ça va aller bien se passer et on va dire « Mais c'est génial, pourquoi on n'a pas pensé avant ? » Ceci a été renforcé par une deuxième chose. Il faut savoir qu'en 1782, il y a eu ce qu'on appelle la « Tolérance Patent ». Je traduis de l'allemand français, c'est-à-dire la « Lettre de Tolérance ». Le frère de Marie-Antoinette qui s'appelait l'empereur Joseph II de Habsbourg, empereur d'Austriche-Hongrie, a décidé d'ouvrir aux Juifs la citoyenneté de l'Empire. Les Juifs jusqu'à présent n'avaient pas le droit à grand-chose. Ils ne pouvaient pas commercer de manière normale, ils ne pouvaient pas avoir des fonctions en tant que maire ou ainsi de suite. Ils étaient situés dans la deuxième zone. Cette « Tolérance Patent » est venue et elle a dit « Non, maintenant les Juifs ont le droit de tout faire comme les autres ». Donc, en français, ça se dit « Lettre de Tolérance ». On raconte une histoire. À la même époque, il y avait un grand khaan qu'on appelle le « Hatam Sofer ». « Hatam Sofer » Rabbi Moshe Sofer qui a vécu à Presbourg. Presbourg, c'est la Bratislava actuelle, c'est la capitale de la Slovaquie. Il était à l'époque sur l'Empire austro-hongrois. Il est venu et ses élèves sont venus en courant en disant « Rabbi, on a une nouvelle extraordinaire à te dire. La lettre de Tolérance. On va pouvoir enfin se sentir égaux avec les autres habitants de l'Empire. » Marquez que le Hatam Sofer a pleuré. Il a pleuré. Ces élèves n'ont pas compris. Ils ont dit « Mais pourquoi tu pleures ? C'est un jour de joie. On ne va plus être discriminés. Il n'y aura plus de problèmes. Pourquoi tu pleures ? » Il dit « Je vais raconter une histoire. Il y avait dans le palais du roi un ministre que le roi adorait, le chérissait. Il était au-dessus de tous les autres. Un jour, ce ministre a fait une grave faute. Or, la loi du royaume était la condamnation à mort. Anéantir ce ministre. Le roi l'aimait tellement qu'il a commué la peine plus en garantissement mais en prison à vie. Une prison lugubre, sans fenêtres, sans rien. Mais il lui a dit « Sache une chose. Un jour, je me souviendrai de toi. J'aurai pitié de toi. Et à ce moment-là, je te sortirai de prison. Mais le jour où je te sors de prison, ce n'est pas pour te remettre citoyen lambda. Je te remettrai à ta place car j'ai besoin de toi. Hatam Sofer dit à ses élèves « Là, vous êtes juste en train de me dire qu'on est venu nous ouvrir une fenêtre dans la prison. Mais je suis toujours en prison. Vous ne m'annoncez pas la Géoula. Vous m'annoncez juste que je vous m'en ai mis une fenêtre. Or, moi, ce que je veux, c'est la Géoula. Et l'histoire retiendra que dans la région du Hatam Sofer, ce qu'on appelle la Haskala, l'assimilation allemande qui a duré, a eu très, très peu de poids. Il s'est battu bec et ongle pour que ça ait très, très peu de poids. Donc, Rabi El-Khanan fait ce constat. Il dit, voilà, moi, je me trouve dans les années 30-40. Je crois que ça ne va pas du tout bien se passer pour nous. Pourquoi ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je fais une parenthèse de suite, comme ça, j'irai que le sujet. Il est hors de question de dire ici, et je n'ai absolument pas la réponse, que la Shoah vient de là. Je n'en sais rien. Rabi El-Khanan ne le dit pas, personne ne le dit. On est bien d'accord ? Je dis juste le constat qu'il fait lui avant la Shoah. Et on va voir pourquoi nous, pourquoi nous, ça va nous parler. l'objectif de chaque génération, il viendra nous dire, c'est de renforcer la Torah. C'est notre vie. On ne peut pas, un juif, ne peut pas vivre sans Torah. Dans notre génération, comme il dit, il s'agissait de guérir le malade. Ce malade-là qui a cru voir une Torah. Puisque, comme je vous dis, cette fameuse Aufklärung, cette fameuse lumière, est venue et a malheureusement a frappé le peuple juif, notamment avec des gens très célèbres, comme Maurice Mandelson, et tous ces gens-là ont commencé à s'éloigner des principes fondamentaux de la Torah en s'arrangeant. L'une des choses qu'on connaît le mieux, c'est qu'ils ont même changé dans le livre, dans la tefillah, ils ont changé Yerushalayim en Berlin. Chaz Béchalot. Rabel Hanan dit ici, la priorité numéro un, c'est de renforcer la Torah et de guérir le malade. Très bien. On a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Maintenant, je vous ai dit, c'est la mise en œuvre du processus. C'est la mise en application du processus pour faire venir le machiaire. Puisque, je vous rappelle, dans la Gmaras de la Dream, on a deux options pour le machiaire. Première option, tout le monde fait Chouba, c'est génial, et il arrive, Gesta, magnifique, le machiaire, on n'attendait plus que lui. Deuxième option, c'est l'inverse. On part complètement à volo, plus rien ne tient quasiment, et là, le machiaire vient et il y a un travail un peu plus conséquent. Donc, on a deux options, la Gmaras. On n'a pas à ce moment-là. Rabbi Elkharan va nous dire, sache que pour guérir le malade, la chose la plus importante sur laquelle il faut investir, ce sont les enfants. Je vais m'expliquer, on va développer de suite cette histoire. Les enfants et leur éducation. Pourquoi ? Pourquoi les enfants et leur éducation ? Lui, il viendra dire, Tinochot chez le Bel-Raban, les enfants qui se trouvent chez le maître. Et là, quand on parle de Tinochot, c'est des bébés. Tinoch, ok ? Bébés au sens les balbutiements de l'apprentissage. Hem y'esod ve'kiyou ma'ouma. Ils sont les fondements et les piliers de la nation. Or, vous voyez que ce mot ici, ouma, d'accord ? On ne l'emploie jamais pour le peuple juif. On dit ouma ta'olam. On dit les nations du monde. On ne dit pas ouma israël. Ça ne se dit pas. Vous voyez quoi ? Vous voyez Aram israël, le peuple juif. Vous ne voyez pas ouma israël. Pourquoi il est marqué ? Ils sont les fondements et les piliers de la nation. Parce qu'ici, Rabel Hanan nous dit que dans la mesure où le Mashiach est censé venir nous rétablir son notaire et notre frontière afin qu'on propage l'agité de Dieu, la première chose est de se considérer comme une nation et pas comme un peuple éparpillé. Voilà pourquoi ici, il emploie ce mot-là de ouma. Mais c'est un mot très rare pour Israël. Et, il vient citer une gmara qui m'a fait tomber par terre comme je l'ai vu tout à l'heure. dans le Talmud Yerushalmi, Maseret Sanedrin, d'accord, page 51, folio 1. Ou, si vous préférez, parce qu'il y a deux façons dans le Yerushalmi de voir la chose, Perek Asiri, chapitre 10, Alakhabet, deuxième Alakhat, Alakhat numéro 2. Pourquoi investir sur les enfants ? Parce qu'on a une gmara qui nous dit Kar Amar Ahaz, ainsi parle Ahaz. Imen Gedaim en Teyachim. S'il n'y a pas de chevraux, il n'y aura pas de bouc. Imen Teyachim en Son, s'il n'y a pas de bouc, il n'y aura pas de troupeau plus important. Imen Son, en Rohe. S'il n'y a pas de troupeau, il n'y aura pas de berger. Imen Rohe, en Olam. S'il n'y a pas de berger, il n'y aura pas de monde. Imen En Olam, que ça veut dire qu'il n'y aura pas de monde. Keve Yachol. Donc, que Akadosh Barucho détruira son monde. La gmara pose la question. Kar Amar Ahaz, savor Bédaton. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en nous donnant tout ce process-là ? Et regardez bien cette gmara tellement actuelle. Savvor Bédaton Lomar, Imen Ketanim en Gedolim. S'il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a pas de petit, il n'y aura pas de grand. Imen Gedolim, s'il n'y a pas de grand, en Kachamim, il n'y aura pas de sage. Imen Kachamim, s'il n'y a pas de sage. En Nevi'im, il n'y aura pas de prophète. Imen Nevi'im, pas de prophète. En Wachakodesh, il n'y aura pas d'esprit saint, si je peux dire dans le sens de l'esprit de l'Akadosh Barucho. Imen Wachakodesh, s'il n'y a pas de Wachakodesh ou intuition divine, si je peux me permettre. Et regardez bien. En Bate Knessi Ot ou Bate Midrashot. Il n'y aura pas de synagogue. Et il n'y aura pas de maison d'études. Je lis la suite. Kévé Yachon, car ceci pourrait être comparé à quoi ? En Akadosh Barucho, Meshora Shechina al-Israël. Akadosh Barucho ne fera pas reposer sa présence divine sur le peuple juif. Quelle est la cause numéro un de ça ? On ne s'est pas occupé correctement des enfants. si on ne s'occupe pas correctement des enfants dans leur éducation. Tout un processus qui va arriver à l'élimination des synagogues, l'élimination des maisons d'études et au final quoi ? Akadosh Barucho ne fera pas résider sa présence divine sur son peuple. Je ne peux pas dire plus actuel que ça. Talmud Yerushalmi, ça a été écrit il y a 1500 ans. Je continue. Je continue. Donc on a dit les enfants, c'est la chose la plus importante. Mais toute construction, puisqu'on a vu l'objectif, elle a besoin d'un constructeur. Puisque je veux bien prendre l'agma à dire s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de grand. Et pour qu'il y ait de former des enfants il faut un moment donné qu'il y ait des grands. Donc c'est un peu l'œuf et la poule. On est d'accord ? Maintenant on va comprendre où est-ce qu'on va trouver, on va rentrer dans le cercle. Parce que si on reste dans le cercle fermé, on ne pourra jamais rentrer. Là, Rabel Kharad va rentrer dans le cercle. Et il vient nous dire qu'on a besoin de constructeurs. Mais sache que la construction que tu vas faire, toi tu vas juste venir donner un coup de main. Toi, le Mélamed, celui qui va enseigner, que ce soit le Père, que ce soit le More, que ce soit le Rabat Sum, qui va enseigner, sache que tu vas juste venir donner un coup de main. Pourquoi ? Parce qu'il vient citer un Tehilim qui est Tehilim Kuf Rav Zayin, d'accord ? 127, c'est un des fameux Shira Maalot. Il va marquer Shira Maalot L'Ishlomo. Pour Shlomo, pourquoi Shlomo ? C'est celui qui est dans ce qu'il veut être un Bidash. Si Hachem lui-même ne construit pas la maison, ils savent que les constructeurs ne construiront rien. Toi, tu crois que tu vas construire un Motamigdash ? Tu vas venir, tu vas amener des matériaux précieux, tu vas faire une station avec le roi Hiram du Liban, tu vas amener les cèdres du Liban, tu vas envoyer des gens à offrir, chercher des pieds après ça, tu crois quoi ? Tu vas faire un truc sublime ici, grandiose. Si ce n'est pas Hachem qui construit, tu ne construiras rien. Donc nous, on est juste là pour faire un branchement avec les petits. Il faut avoir la siata d'Ishmaya, c'est-à-dire l'aide divine et c'est ça la kavana qu'on doit avoir. L'état d'esprit qu'on doit avoir dans l'éducation des enfants, c'est que je suis là simplement pour faire un branchement correct. Et on va voir qu'est-ce que c'est un branchement correct pour éviter tout un disjonctement complet. Il ne faut pas qu'il y ait disjoncteur à ce moment-là. Il ne faut pas que ça disjoncte. Parce qu'on peut faire un branchement et ça part complètement à volo comme l'a montré l'histoire de la Hauf-Klérong. Et on va continuer. C'est le seul moyen d'avoir une construction éternelle. C'est le seul moyen d'avoir une construction éternelle. Or, la Gemara vient nous dire pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Érette Israël ? Une des raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Érette Israël ? La Gemara va répondre et dire Kol 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 varim Asam Moshe Rabbeinu Nitzchim Tout ce que Moshe Rabbeinu a fait dans sa vie c'est Nitzchim c'est Nitzchim c'est éternel. Or, il y avait trois mitzvot à faire entre un Érette Israël se débarrasser d'Armalek établir un roi et construire le Bet Hamikdash Si Moshe Rabbeinu était rentré il aurait fait ces trois mitzvot et le Bet Hamikdash aurait été éternel c'est-à-dire qu'il n'aurait pas servi de fusible au Rame Israël. Donc lorsque on va créer quelque chose comme ça si on n'est pas bien branché alors ce n'est pas les pierres qui sautent c'est le peuple. Et je vous rappelle ce qu'on a pu écouter depuis ces histoires de confinement et autres on a posé une question on a dit comment se fait-il qu'il y a marqué dans l'Agmara il y a marqué que quand Mashiach reviendra toutes les synagogues et les bâtés midrash ils viendront en Israël en même temps. On va tout transporter là-bas et là-bas on ramène que c'est parce que lorsque le Bet Hamikdash a brûlé il y a des cendres qui sont parties dans l'atmosphère et des petits morceaux de pierre et à chaque fois chaque synagogue ou bâté midrash est construit avec ses cendres au moins une partie donc quand le Bet Hamikdash revient tout le monde revient. Ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire qu'on te dit tu ne t'es pas occupé des enfants tu t'imagines bien que là où je suis censé mettre Mashiach même quand je vais devoir faire venir le Mashiach il ne peut pas venir. Tu ne peux pas tu n'as pas de terrain propice à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que les bâtémiques d'Achot Katan les petits sanctuaires que sont les synagogues et les maisons d'études à cause du fait que tu as mal branché avec les petits tu ne peux pas m'en servir pour faire venir le Mashiach ce n'est pas possible. C'est ce que dit la Gemara la Gemara elle est claire sur le sujet elle dit ça ne marche pas. Alors là Arabé Hanan va à nouveau pointer il va dire on a cru depuis un siècle et demi que les nations du monde étaient capables d'être nos constructeurs en nous disant il faut faire telle matière scolaire tel métier telle chose il n'y a aucun problème de faire des métiers la Gemara est remplie de Tanaïm qui étaient des métiers je n'ai pas de problème des métiers profanes il n'y a pas de problème à ça la problématique c'est qu'est-ce que je mets en tête qu'est-ce que je veux être le Zohar viendra nous dire que le niveau le plus haut le niveau le plus haut je vous l'ai déjà dit de service divin c'est dans tous les chemins connaît-le j'étudie la Gemara je le connais je vais faire un projet en finance je le connais je suis médecin je suis médecin je le connais ça c'est le niveau divin maintenant quand je le fais simplement pour avoir une position sociale de passer dans la société ou toute autre chose qui est déconnectée de la Torah c'est-à-dire déconnectée d'HM ça c'est une connexion qui est vouée à l'échec pourquoi je dis ça ? et ça engage l'ensemble de l'humanité que disons-nous dans la Tfilah juste avant les corbanotes du matin ? on va citer un passouk de Ishaïahou du prophète Isaïe chapitre 56 passouk verset 7 donc c'est-à-dire Nunvar Zayn qui beti bettefila ikare l'ekholamim car ma maison est une maison de prière dans laquelle seront appelés tous les peuples l'ensemble de la terre mais ces maisons de prière elles ne peuvent résider que si le procès s'est propre avant c'est-à-dire si j'ai construit des enfants je construis des grands je construis des rahamim des prophètes il y a mis dessus sa shekhina et elle nous a permis d'avoir des bâtés mais des choses katanes des petits le danger est de croire que tous les autres sont capables de remplir notre mission et notre place ce qu'il vient dire Abel Kana la première chose l'idée du Mashiach quand on a parlé de la Emunah les autres ils ne sont pas là pour faire ton travail on t'a donné une Torah on va recevoir à chaque vote une Torah c'est quelque chose c'est pas extraordinaire c'est juste au-delà de tout ce qui peut être dans la création du monde il y a marqué dans l'Agma donc Shabbat Perret Amoudalè 88 folio A que le ciel et la terre ont tremblé de peur qu'Israël n'accepte pas la Torah sinon Akadosh Baruch aurait retourné Toru Vavuru aurait retourné au Toru Buru d'avant la création du monde la Torah c'est pour le monde entier le problème c'est que si celui qui est censé s'en charger c'est délègue et c'est-à-dire le fera mal donc le monde entier a un problème et pour cela il faut des vrais constructeurs et les vrais constructeurs ce sont les Talmudé Rahami c'est pour ça que chaque jour vous citez une Gemara qui est une Gemara Brakhot Samerdalet Amoudalèf page 64 folio A Al-Tikré-Bonaïr Al-Tire-Bonaïr et la Bonaïr ne dis pas tes fils mais tes constructeurs pourquoi ? être un fils d'eux c'est un état je suis le fils de mon père j'ai rien fait pour ça être un constructeur c'est avoir fait une action positive dans le but de l'avenir Talmudé Rahami mais qui peut être Talmud Rahami ? ça c'est la grande question et vous allez voir la réponse de Rabbi Rahami Talmud Rahami je vous le dis d'avance ce n'est sûrement pas une élite au sens profane du terme Talmud Rahami si je traduis c'est élève de la Chochma élève de la sagesse j'apprends toute ma vie la Chochma il n'y a pas une fois où je dis je suis Raham on ne dit pas Raham on dit Talmud Raham celui qui apprend on apprend toute sa vie ici il vient nous dire qu'un Talmud Raham c'est celui qui va s'investir dans la Torah quel que soit son âge quel que soit ses moyens quelle que soit sa situation il va s'investir dans la Torah qui n'est une profession qui n'est pas trop possible peu importe et au final dans son investissement et sa volonté d'acquérir la sagesse divine non pas comme une acquisition intellectuelle mais la Asoto pour la mettre en pratique lui il l'a appelé Bonaire il l'a appelé constructeur d'Haché c'est lui qui va mettre qui va venir donner un coup de main à quoi ? à la construction du Betamikdash et l'Akmara viendra dire l'objectif du Betamikdash comment on sait qu'on a affaire à un vrai ou un faux puisque c'est bien beau de venir dire il est Almitraham ou il est extraordinaire oh qu'est-ce qu'il parle bien il est génial c'est quoi le curseur pour savoir c'est un vrai ou c'est un faux alors pour le Navi aujourd'hui il n'y a plus de Navi pour le prophète c'est simple le prophète il va venir dire tout ce qui est marqué dans Torah de Moshe c'est vrai il faut l'appliquer point s'il va dire on rajoute on enlève Navi Sheker il est ce qu'il a on doit le lapider par achatrer je vous laisse là maintenant ça n'existe plus comment c'est qu'un Talmud Raham c'est vrai aux gens le seul objectif du Talmud Raham est la recherche du Emet la recherche de la vérité et je vous l'ai dit la dernière fois c'est marqué dans le Zohar Emet c'est c'est le sceau divin Akadosh Baruch Hu signe le monde par le Emet je vous redis ce que je disais la dernière fois Bereshit Bara Elohim vous prenez les dernières lettres ça fait Emet à l'envers Asher Bara Elohim c'est Emet à l'endroit celui qui fait la Rassot la volonté divine alors il remet il met le sceau divin sur terre et lui c'est un vrai et l'agmara dans Megillah viendra Megillah d'avoir un goût bête page 6 viendra nous dire tu as cherché j'ai cherché et je n'ai pas trouvé ne le crois pas j'ai cherché et j'ai trouvé parce que aussi dur soit la recherche du Emet la recherche du Emet ça prend une vie et des frites je ne dis même pas qu'on va le trouver on va trouver des brides et encore mais si tu dis j'ai cherché et je n'ai pas trouvé l'agmara elle témoigne elle dit ça c'est un faux oublie ce n'est pas vrai ce qu'il te raconte c'est faux si tu viens te dire j'ai pas cherché et j'ai trouvé lui c'est encore pire c'est évident qu'il n'a rien changé du tout par contre j'ai cherché j'ai mis j'ai suivi 100 euros pour trouver j'ai attrapé un petit truc un petit truc termine ça c'est un termine et ça c'est Bonaïr ça c'est le constructeur c'est lui qui va amener le moment propice du Mashiach et ça je ne parle pas d'une personne le peuple d'Israël dans sa globalité comme c'est marqué dans la Mishnah parce que c'est à la portée de chacun maintenant encore une fois on est dans un monde matériel et on voit la problématique qu'a pu amener et c'est ce qui va pointer Rabel Khanan ces fameuses lumières comment ça se fait qu'autant de juifs allemands autrichiens tous sont tombés dans le panneau parce qu'on leur a montré une Torah qui était une Torah facile une Torah qui permettait d'arriver de manière intellectuelle en enlevant les mitzvot en enlevant les mitzvot petit à petit les mitzvot contraignantes le Shabbat on fait Shabbat c'est pas que je ne fais pas Shabbat c'est bien Shabbat on a fait un repas c'est super on était en famille c'était génial et on a enlevé le Shabbat je porte je ne porte pas vous connaissez l'histoire des Ashkenazim qui disent que quelqu'un qui porte un mouchoir dans sa poche Shabbat de manière involontaire et parce qu'il n'a pas fait attention avant son petit-fils sera Mechale el Shabbat son petit-fils sera Khinou el Shabbat pourquoi ? parce qu'au fil de l'eau la verra elle progresse le fil de l'eau c'est catastrophique et on vient nous dire ici on leur a présenté une Torah light une Torah super où on va kiffer intellectuellement on va se réunir on va pouvoir avoir en plus maintenant avec les lois du pays des positions sociales extraordinaires et qu'est-ce qui va se passer ? ça c'est la Torah dont on rêve donc on n'a plus du tout envie que Marchiar revienne puisqu'on est très bien où on est on peut tout faire on peut être juif et être dans une société sans espérer rien du tout magnifique personne ne nous embête plus pour l'homme plus rien génial mais ce que vient pointer Abel Hanan c'est que la Torah qui a une condition fondamentale est marquée dans Yov le livre de Job Perek He chapitre 5 Adam l'Hermal l'Ulal un homme il est né pour le labeur il n'est pas né pour le kif le kif c'est après 120 ans ne vous inquiétez pas tout est prévu je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de jouir de ce monde Adam l'Hermal l'Ulal on doit avoir le labeur de la Torah comme on l'a lu si vous suivez Rachid qu'est-ce qu'il dit ? c'est celui qui va peiner dans la Torah quand je dis peiner c'est-à-dire que pour arriver à dégager lorsque vous avez un diamant brut pour le polir combien d'actes faut-il ? combien faut-il aller en profondeur polir chaque face et ainsi de suite et encore et encore Hamal la Torah s'il n'y a pas ce sens de Hamerim la Torah il n'y a pas ce sens de labeur dans la Torah c'est pas une Torah c'est fini ça ressemble c'est un ersatz de la Torah c'est comme le kanadraï de la Torah ça a le goût de la bière mais c'est pas de la bière ok ça ressemble à de la Torah vous prenez le même mot les mêmes tsutsukim mais par contre je vous assure ce ne sera jamais de la Torah le Midrash dans Echa Midrash Rabbah le Midrash Rabbah très connu qui dit la sagesse et l'égoïm tu peux le croire et la Torah la Torah chez l'égoïm tu ne peux pas le croire pourquoi ? parce que c'est inhérent au génome juif il n'y a qu'une neshama qui peut attraper ça et je ne parle pas de l'intellect je parle du branchement spirituel l'intellect le cœur l'action la transmission comme il va dire l'agma tu veux la shekhina transmets tu ne transmets pas tu n'es pas shekhina aussi savant sois-tu tu connais tout le Talmud par cœur page à page rashi tos ce que vous voulez on perd la Kedusha c'est-à-dire quoi ? il faut se renforcer de la table alors maintenant lui Rabel Khanal il vient nous dire mais ce qu'il faut faire avant toute chose pour se renforcer dans la Kedusha c'est bien beau de dire je m'enforce dans la Kedusha la Kedusha ça veut dire si je me traduis ça ça veut dire séparation je me sépare de quelque chose se renforcer dans la Kedusha c'est pas évident parce que on va forcément aller trop loin d'un côté comme de l'autre soit je suis très attaché à la matière ce qui est le cas de l'ensemble du monde aujourd'hui moi y compris soit je suis très attaché à la matière et dans ce cas-là vous m'élever au-dessus de la matière ça devient très compliqué et pour le faire il faut que je passe complètement de l'autre côté c'est-à-dire que je vais m'affranchir de la matière je vais jeûner encore je vais avoir l'essentiel strict minimum le problème et le grand problème c'est qu'après 120 ans si on n'a pas réussi à dominer le monde où ce qui est marqué dans G'mara G'mara et R'ouving page 54 il est marqué si tu as fais-toi du bien ça c'est contradictoire avec ce que je viens de vous raconter si tu as fais-toi du bien Rachid vient de là en plus renforcer ma question et mon propos Rachid elle dit c'est quoi si tu as mammon si tu as de l'argent ça fait un mois qu'on est en train de parler que l'accumulation de l'argent c'est pas terrible ou la recherche c'est tout ça et là la G'mara elle va nous dire Rachid il est appuyé si tu as fais-toi du bien réfléchis bien ce que Akadosh Baruch t'a donné utilise-le pour le émettre deviens Talmin Chacham avec des moyens finance Talmin avec des moyens fais ce que tu veux mais recherche le émettre ça c'est la Kedushan l'argent ça ça c'est la Kedushan maintenant le fait qu'on a dit ça comment dans l'étude de la Torah je peux arriver à ça Rabbi El Khan a dit le pré-requis numéro 1 pour un enfant c'est pas de commencer à lui faire apprendre des pages et des parts ça c'était une super méthode qu'on avait de pendant des siècles ça marche très bien dans un monde fermé dans un monde ouvert vous allez gagner 1 sur 1000 et encore je suis gentil il faut lui apprendre à Avad à Torah l'amour de la Torah qu'est-ce que c'est que l'amour de la Torah l'amour de la Torah c'est prendre chaque chose qui existe sur cette terre et lui montrer que Dieu est dedans le Khafet Sraim le maître de Rabbi El Khanal avait pour habitude de sortir ses élèves en forêt une fois je ne sais pas tous les combien je ne vais pas dire n'importe quoi une fois par moment il les amenait dans la forêt pour regarder Marabou Maasera Hachem combien sont grandes tes heures à Kadosh Baruch Hu regardez la création divine c'est une mitzvah c'est pas c'est une mitzvah et un jour il était avec eux et il a attrapé deux en train de parler de leur Suga de Gmara ah mais toi tu penses que quoi mais lui il a dit comme ça tu ne penses pas qu'on va trancher comme ça il les a attrapés il les a sermonnés il leur a dit ce n'est pas le moment il y a un temps pour tout là je veux vous amener pour vous mettre dans le monde réel je veux que vous voyez ce que c'est que la création divine à l'extérieur d'une salle d'études la Torah c'est le plus important on ne va pas faire des sorties en forêt toutes les heures mais il faut savoir que c'est le monde que Dieu a créé et notre but notre objectif à nous le peuple juif c'est la connaissance du divin dans le monde entier certes ça passe par l'étude de la Torah assis sur une chaise c'est pas moi qui vous dire le contraire mais ça passe aussi par l'observation de la création du monde Raph et Zrayim le grand Raph et Zrayim et le Raph et Zrayim vient nous dire que non à un moment donné quand on arrive mal à éduquer à aiguiller les enfants et qu'ils arrivent à faire le fameux âge de la bar mitzvah ou la bat mitzvah 12 ou 13 ans fille ou garçon les mots d'Abi El Hanan sont terribles il dit moi je n'appelle pas ça une bar mitzvah je t'appelle ça une bar Avera c'est-à-dire que tu lui dis qu'il est ok il est apte à faire des mitzvot tu lui as appris à faire des mitzvot il sait ce que c'est est-ce que c'est une mitzvah est-ce que ça représente une mitzvah en termes d'attachement à Kadosh Baruch comme il ne le sait pas et Dieu n'y l'a fait pas et de deuxièmement il va faire l'inverse c'est-à-dire quoi il va faire Avera et ces Averot-là seront comptés pour lui donc il n'est pas le fils de la mitzvah malheureusement mais il n'est pas Avera il est le fils de la Avera et je vous dis les mots de Rabel Hanan la Torah qu'il a appris c'est pas Torah Tachem il est dit Torah de Satan la Torah du Satan vous vous rendez compte de dire un truc pareil la Torah du Satan qu'est-ce que ça veut dire la Torah du Satan ? pourtant il a appris les mêmes sukin il a appris les mêmes Mishnayot qu'est-ce que c'est cette histoire ? Satan c'est l'accusateur c'est celui qui va accuser tu n'as pas pris le temps d'expliquer le process d'apprentissage de la Torah de l'inculquer dans le cœur de l'enfant et pas seulement de manière intellectuelle avec du amal avec du labeur avec l'amour de la Torah sache que tout ce qu'il va faire par rapport à ça ce serait une accusation pour lui parce qu'il ne sait pas le faire ça c'est l'inverse mais non l'objectif d'éducation pour l'Aram Israël qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est que je vous relis le nom du chapitre comment renforcer la construction de la Torah le chapitre vient de dire à son époque j'ai une statistique à vous donner pour mille élèves qui rentrent dans une classe de Mikra Mikra c'est le Chumash c'est les cinq livres de Moshe c'est ce qu'on apprend comme dirait Perkavot Behamesh la Mikra à cinq ans d'accord ? ce que Rabbi Akiva lui ne savait qu'à 40 ans selon une opinion dans la vôtre des rabbis Natan Perkavav et là-bas chapitre 6 là-bas sur mille élèves qui rentrent en Mikra on ne va en obtenir que cent qui vont rentrer en Mishnah au début de la Torah que dix qui vont rentrer en études du Talmud et de la Gemara et on ne va en obtenir qu'un seul qui sera capable d'enseigner des perditions 999 j'ai divisé par mille alors je ne dis pas que tout le monde doit enseigner je n'ai pas dit ça j'ai dit que on a on a mal orienté or vous allez me dire oui mais ça c'est ce qui existe dans le monde profane on le voit bien tout le monde ne fait pas des hautes études tout le monde ne rentre pas en classe préparatoire tout le monde n'est pas un doctorat de X peu importe on voit bien que la société a différentes classes a différentes couches ok ça ça marche dans l'organisation de la société ça ne marche pas dans la Torah et l'acquisition de la Chochma pourquoi ? et le Rafet Reim dit le fait qu'on passe de mille à un ne croyez pas que c'est un filtre et qu'on a pris le meilleur c'est génial on a gagné c'est un échec total la réussite c'est mille à mille il n'y a aucune déperdition dans la Torah c'est un échec total on perd une personne dans l'enseignement et la transmission de la Torah c'est un échec total on ne peut pas encore une fois mon cher Abbé par achat de Korach il se trouve face à Datan Val Viram il dit il n'y avait pas Datan Val Viram c'est les gens il n'y avait pas pire qu'eux pour mon cher Abbé c'est eux qui l'ont vendu lorsqu'il a tué l'Égyptien c'est eux qui ont mis toutes les révoltes aussi bien imaginables maintenant ils se rebellent avec Korach mon cher Abbé tu t'en débarrasses le problème est réglé il n'y a pas il n'y a pas parce que je perds un c'est comme si j'avais perdu tout le monde une échama juive elle a la même valeur quel que soit le corps dans lequel elle se trouve c'est une échama c'est une part de Dieu et le Khafesrayim il dit mais tu te rends compte on a étudié la Mikra et j'ai divisé à chaque fois par 10 100 10 1 il y en a un seul sur les 1000 élèves qu'on a eu qui est capable d'enseigner c'est à dire de transmettre mais quelle déperdition notre Torah elle est ainsi on ne perd personne on ne perd personne pour illustrer cela on le voit également dans la paracha qu'on lira Bézat Hashem dans deux semaines Béal Opecha où à un moment donné il y a une révolte du peuple juif et ils disent nous on en a marre Moshé dit j'en ai marre je suis tout seul il me faut de l'aide d'accord et être prophète tout seul c'est bien mais s'il y en avait d'autres ce serait mieux alors Kadoch Barokou lui dit donc vous regardez vers le Petra donc dans le Chichi à la fin donc c'est dans Bamidbar Pérex Yud Aleph donc dans le chapitre 11 et là-bas il est marqué que Akadoch Barokou a pris 70 personnes et a pris du Boach Kodej de Moshé Rabbeinu de l'Esprit Saint de Moshé Rabbeinu et il l'a mis 70 personnes 70 personnes sont mis à faire 70 personnes sont mis à prophétiser et à un moment donné il y avait deux personnages qui s'appellent Eldad ou Medad qui se sont mis à prophétiser dans le camp et ils se sont mis à prophétiser un truc pas très sympathique ils ont dit Moshé va mourir dans le désert et Yéhoshua c'est lui qui va faire entrer l'Ebné Israël en Israël c'est pas Moshé marqué là-bas Yéhoshua le fils de Moshe a couru Yéhoshua vient dire à Moshe Rabbeinu Yéhoshua Yéhoshua a répondu quoi ? Mesharet Moshe le serviteur de Moshe mais quoi ? Adonis Moshe mon maître Moshe c'est une honte ces gens-là sont plus honte pour nous tu te rends compte ? ils sont en train de prophétiser ta mort regardez bien la réponse de Moshe Rabbeinu voyons merlon Moshe Moshe lui dit Amkane Atali pourquoi tu es jaloux toi pour moi ? et que Dieu fasse que tout le peuple de Dieu soit des prophètes tous qui étaient Adonis le roi le roi car Dieu donnera sur eux son esprit sa connexion Moshe Rabbeinu le maître des maîtres celui qui a reçu la Torah la seule prière qu'il ait c'est pas laisse-moi la tête du peuple puisque moi j'ai parlé à Dieu je parle à Dieu tu te rends pas compte le niveau la madrigale que j'ai le kam ma navi mais Israël qui est Moshe personne ne s'est levé comme Moshe tu te plaisantes j'espère il dit non 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 Amkaneli pourquoi toi tu fais être jaloux pour moi ? je ne suis pas jaloux que Dieu fasse que tout le monde son avis parce que ça c'est la réconnexion c'est la même chose dans la Chochma la Chochma la Torah l'élite juive c'est 100% c'est pas une élite avec dans la position sociale juive ça ne marche pas comme ça effectivement il y a un seul Kohen Gadol il y a des Kohen il y a des Lévis ainsi de suite et de l'armée Israël cependant ça c'est la position sociale dans la fonction mais dans la Chochma et l'appréhension de la Torah il n'y a pas d'élite inférieure à 100% ça n'existe pas Rabir Hanan vient nous dire et je le rappellerai en même temps puisqu'il le sait très souvent malheureusement malheureusement si on n'éduque pas les enfants de cette manière là à l'amour de la Torah le labeur dans la Torah leur montrer quelle est leur mission leur mission c'est l'action dans la Torah et la transmission à leur tour alors rien ne peut se faire rien ne peut se faire le problème c'est que pour enseigner ça à ses enfants il faut des gens qui soient irés des gens qui ont la crainte du ciel et à son époque notamment et dans les milieux que je vous ai cités les gens avec la crainte du ciel ça ne courait pas les rues en tout cas avec la crainte du ciel moi je me rappelle avoir assisté à un gars là où le fameux Rav Yarka Ben Chetrit a pris la parole et a dit c'est gars du yeshiva et a dit son fils voulait changer d'yeshiva et il lui a dit il n'y a pas de problème tu peux changer d'yeshiva à une seule condition que tu es dans une yeshiva dans laquelle il y a la crainte de Dieu vous imaginez bien que c'est une réponse qui me semble un petit peu un petit peu dure à entendre ça veut dire quoi un yeshiva où il y a la crainte de Dieu un yeshiva en théorie il y a la crainte de Dieu de manière officielle et bien pas obligatoire pas obligatoire il faut voir la manière dont c'est enseigné la manière dont les gens sont pris en main la manière dont on va enseigner les midotes et pas seulement une page du mar le problème c'est que si on est en manque de Yireh Shammai c'est compliqué de savoir qu'il y a Yireh Shammai celui qui craint Dieu que Dieu qui sait qui craint Dieu on peut avoir quelqu'un qui se fait passer pour Yireh Shammai mais on ne peut pas savoir Rabbi Hanan dit dans ce cas si jamais on n'a pas ça sous la main il faut appliquer la théorie du Messirut Nefesh du don de soi et quel que soit le niveau de sagesse de Chochma que tu puisses avoir je prends toujours l'exemple de Rabbi Akiva Rabbi Akiva il a montré aux gens que son investissement dans la Torah son Messirut Nefesh l'a mené au niveau le plus haut de la Torah le seul c'est marqué de Mahagigad page 14 le seul qui est rentré qui est Olehashaf Beshalom Bepardes qui est rentré dans les secrets de la Torah et qui est sorti Beshalom c'est Rabbi Akiva pourquoi pas les autres parce que Rabbi Akiva il a travaillé sa tête son cœur il a fait rentrer la Torah l'amour de la Torah dans son cœur et une fois que c'était ça il s'est sorti chez lui Pardes ça veut dire un verger il s'est senti chez lui il est rentré il est sorti Beshalom comme dans sa propre maison alors que les autres lequel on n'a pas du tout niveau c'est clair c'était pas ça c'était autre chose Hakiga Yuddalet une fois qu'on a dit ça on a compris que recevoir la Torah qu'on va recevoir à chaque vote Akadosh Baruch a demandé à mon cher à Bénon des garants vous connaissez ce Midrash quel garant tu vas me donner pour la Torah je vais donner la Torah la Torah c'est moi quel garant tu vas me donner mon cher Abbéno il dit je te donne des patriarces je te donne les avotes Abraham et Saka Yaakov il dit non ils sont morts c'est fini ok c'est pas des garants ils sont plus là ok c'est des lumières je dis pas ça c'est des lumières mais c'est pas des garants moi je veux des garants pour l'action pas pour ce qui s'est passé alors il a dit les enfants et là Hachem a accepté il a dit les enfants parce que les enfants c'est une page blanche c'est une page sur laquelle comme dirait Pirkei Avot je vais écrire et ça va rester comme du papier vierge du papier neuf c'est fondamental d'avoir ça et ces enfants là c'est votre responsabilité si vous voulez que la Torah perdure si vous voulez que la Torah se maintienne si vous voulez amener la connaissance de Dieu alors c'est eux et rien d'autre même pas toi mon cher Abbéno qui va venir la Maroc qui va venir dans les hauteurs pour recevoir la Torah c'est pas toi le garant c'est les enfants des générations en générations or il vient de nous dire que de nos jours à son époque franchement je me mets complètement là-dedans la période d'éducation elle est aussi difficile que ce qu'a pu vivre Eliyahu en la vie au Hara Karmen je rappelle là-bas c'est marqué dans Melachim chapitre 18 là-bas c'est marqué Melachim Bet c'est marqué que Eliyahu a fait un pari avec Ahab et Isabelle sur celui qui va faire descendre le feu sur l'autel si c'est Akadosh Barucho ou si c'est les prêtres du Baral il a dit au peuple une phrase extraordinaire qu'il faut toujours garder en tête Pendant combien de temps à Tempo Srim Pessah vous allez sauter danser d'un pied à l'autre entre deux choses soit vous êtes avec Akadosh Barucho et vous vous investissez à fond soit vous êtes avec le Baral et vous vous investissez à fond mais être entre les deux prendre un peu des douches dans la Torah quelque part et puis derrière dire non mais finalement je prends la matérialité et je vais à droite à gauche comme a voulu le montrer ces fameuses lumières allemandes ça n'amène à rien au final à l'heure de Mincha après toute la journée d'essai de tricherie des prêtres du Baral le feu ne s'est pas lommé Akadosh Barucho a dit Dieu mon Dieu exauce moi et là il a marqué le feu est descendu sur l'autel et le peuple entier a dit qu'est-ce que ça veut dire Dieu est Dieu Dieu est Dieu très bien Hachem celui qui est l'essence divine par excellence il est Elohim Elohim Gematria 86 même Gematria que Hateva il est dans la nature il est celui que je peux observer par la création du monde et pas à la fameux Baal qui va me promettre nos émerveilles des choses que je ne vois pas notre défi aujourd'hui c'est celui-là on va recevoir la Torah jeudi soir vendredi matin il faut qu'on arrive avec une feuille de route dire Hachem je m'engage chez toi je suis dans un monde c'est hyper compliqué je vois je sais pas ce qui se passe et j'ai des tentations à droite à gauche mais regarde Hachem tu m'as parlé tu m'as fermé les synagogues tu m'as fermé il y a une madrigue il y a une maguefa il y a une épidémie autour de moi je vois que tu m'as parlé je vois ça tu viens de donner 10 commandements pour la 3300 un quelques-ième fois de 2448 à 5780 stop Hachem dans le monde que tu m'as donné avec internet avec mes moyens avec toute la technologie je veux dire Hachem et c'est là comme ça par cet amour de la Torah par cet engagement sur Amal et le fait que nos enfants nous voient être engagés à ce point que eux aussi derrière auront le branchement parfait et je vous rappelle la Gemara dans le Nébuchad si on a ça on amène la Shekhina et on amènera le Mashiach Baruch Adonai l'Aulam Amen et Amen Hak Samer à tous Khazak merci beaucoup je ne sais pas s'il y a un petit peu de temps pour les questions si on a des questions n'hésitez pas bon je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions pardon en tout cas merci encore Rav pour information je mets tous les cours qu'on fait je les enregistre je les mets sur la chaîne YouTube donc sur la page YouTube de Yeshiva Online vous avez la playlist de Rav Miquel et j'espère qu'on pourra continuer je pense une fois toutes les deux semaines maintenant ouais parce que maintenant avec le déconfinement les gens sont plus trop dans la journée donc il faut qu'on trouve du genre pour tout le monde super en tout cas c'est un plaisir de vous avoir le lundi le lundi et qu'on puisse continuer à une question je pense Nissim alors d'accord Nissim je vais le débloquer Nissim bonsoir Rav Miquel bonjour vous avez parlé de Tamir Faham des Récha Marim j'ai pensé qu'en fait je crois qu'on dit qu'un Tamir Faham qui étudie et qui ne fait pas de maasé sur l'étude qu'il n'y a pas d'action c'est ce que vous avez dit vous parlez le maasé ça ne vaut pas grand chose en fait c'est juste de là il n'y a pas de 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 le maasé qui amène à l'irat-chamaim quelque part donc en fait les enfants en fait quand un éducateur transmet parce que vous parlez de transmission et que cet éducateur lui-même ne ne fait pas de maasé je comprends maintenant il y a un phénomène de mida en fait ça ne peut pas passer le Thinor il est bouché en fait je ne sais pas si c'est bon c'est vrai complètement ce qu'on appelle Alpi Kabbalah on appelle ça des Thinorot c'est-à-dire des tuyaux d'accord il y a plusieurs fois de Thinorot vous avez les poils pas à la barbe peu importe mais le Thinor de la transmission du Khinur il ne peut s'accomplir que si la personne elle-même elle a accompli cette chose-là c'est pour ça qu'on a parlé au tout début c'est le cœur c'est pas le cerveau le cerveau il vient après il faut que ce soit gravé dans le cœur si c'est gravé dans le cœur on voit je vous donne un exemple simple on voit nos mères nos grands-mères qui ont reçu mais c'est Kabbalah la Torah chez Béalp rien que par tradition il y a eu des noms de halachot qu'elles n'ont jamais appris d'accord que ce soit dans la Gumbara dans Jokhanarour ou dans rien c'est de la tradition et elles le font avec un dig-douk un makpid tellement fort quelque chose de super détaillé pourquoi ? parce qu'il y a Messie Roudnefesh on l'aura transmis en tant que mode de vie et pas comme de manière intellectuelle et c'est la même chose pour n'importe quel enseignement torré n'importe lequel il n'y a aucune exception à ça j'avais une deuxième question on parlait tout à l'heure de la transmission c'est c'est le fait de ramener vers soi la Shrina est-ce que vous parliez de manière cladite ou pratique en fait ? alors de manière pratique parce que on ne peut pas je ne peux pas avoir être garant sur mon autrui sur mon prochain d'accord c'est moi qui fais mon travail mais le problème c'est que si on le fait de manière pratique donc individuelle et qu'au final on donne l'exemple et que chacun le fait ce qu'on a vu la dernière fois c'est la somme des individus qui permet la collectivité et ça la Shrina reposera encore une fois et je le dis et je le répète quel que soit l'endroit la distance à laquelle se trouve un juif de la Torah parliez parliez